Salut tout le monde, puis bienvenue à Michupichu 007. Aujourd'hui, je me fais une évaluation d'un jeu que j'ai finalement joué cet été. C'est un jeu qui est tiré d'une série de films que j'adore, et j'ai nommé... Aliens vs Predator. Alien vs Predator, c'est un jeu que j'ai finalement joué au mois de juin et juillet 2015. C'est un jeu que ça faisait plusieurs années que j'avais acheté, mais je n'avais encore jamais eu le temps d'y jouer cet été. J'ai finalement réussi à remédier à ça. Donc, parlons du jeu. C'est un jeu qui est paru en 2010. Il a été développé par Rebellion Entertainment et publié par Sega. En 1999, Rebellion Entertainment avait fait pour le PC un jeu au même type, Alien vs Predator. Par contre, en 2010, ils ont fait un tout nouveau jeu. Ils l'ont publié avec Sega. Et cette fois-ci, ce n'est pas juste pour le PC, c'est pour la PS3 et la Xbox 360. Personnellement, j'ai joué à la version du PS3. Quel genre de jeu c'est? On va être honnête, c'est le genre de jeu qui est assez commun depuis la sortie du jeu Doom. C'est un jeu de tir à la première personne. Par contre, il est assez différent de nombreux autres titres de ce genre de jeu-là, dans le sens que le mode campagne a trois volets, trois histoires. Vu que c'est des histoires, on va en parler un peu plus dans la section histoire plus tard. Alors, il y a le mode campagne, mais il y a aussi un mode en ligne. Où est-ce que vous pouvez jouer avec vos amis l'un contre l'autre. Je vais être honnête, j'aurais voulu être capable de vous dire si un peut prendre un Marines et l'autre va prendre un Prédateur. Malheureusement, en 2015, j'ai tenté de me connecter en ligne pour voir le genre de partie qui se proposait pour Hellions vs. Predator. Et je n'ai pas réussi à trouver aucune partie en ligne. C'est un jeu qui est vieux de 5 ans. C'est un jeu qu'on peut acheter, usager très facilement. C'est un jeu qui a une bonne campagne, mais pour ce qui est de jeu en ligne, malheureusement, c'est plus populaire. Je vais être honnête, encore une fois, je ne sais même pas si le jeu en ligne a déjà été populaire, même à la sortie. Toujours est-il que si vous avez un, deux ou trois amis qui ont le jeu, vous pouvez jouer avec eux, car vous pouvez inviter vos amis. Parlons maintenant des graphiques. Les graphiques sont très dessins. Soyons sérieux, pour un jeu de 2010, les expressions faciales des personnages sont quand même bien faites, sont bien réalisées. Les graphiques sont très beaux, il y a une grande diversité dans les environnements. Il y a aussi quelque chose de très important. Les environnements sont respectueux de l'esprit des films. Que ce soit autant Alien que Aliens, le deuxième film, ou encore Prédateurs, les graphiques des environnements, l'architecture des immeubles, des fusils, des vaisseaux, des véhicules, respectent beaucoup l'idée créée à travers les films. Donc, on n'est pas, si vous voulez, lancé dans un nouvel univers. C'est quelque chose de déjà connu, c'est quelque chose avec lequel on est familier. Puis c'est rassurant. On voit qu'ils ont vraiment recherché qu'est-ce qu'ils devaient créer comme univers. Donc, pour ça, les graphiques sont très bons. Je n'ai pas remarqué beaucoup de déchirures d'écran. Quand je parle de déchirures d'écran, souvent on voit ça dans certains jeux, il y a comme une cassure dans l'image. Je n'en ai pas vu. En tout cas, ça ne m'a pas frappé pour Aliens vs Predators. Donc, question graphique, j'ai été très impressionné. Maintenant, parlons de l'histoire. Comme je disais un petit peu plus tôt, le mode campagne a trois histoires. Les trois histoires se jouent différemment. Pour l'humain, on est un marine qui est envoyé sur une planète où la compagnie Wayland-Nutani, si je ne me trompe pas, a envoyé des colons. Et on doit aller vérifier que tout va bien parce que, si je me rappelle bien l'histoire, on a perdu contact avec les colons. Un peu comme dans Erliens, le deuxième volet de la série Erliens. Bien entendu, il se passe un problème de vaisseau crash et vous êtes un des rares survivants du vaisseau. Vos coéquipiers survivants vous ont laissé là en pensant que vous étiez mort. Maintenant, vous êtes vivants. Et en passant, vous êtes bien entendu le bleu du groupe. La petite recue. Vous êtes seul. Vous commencez avec un pistolet et vous devez vous débrouiller pour retrouver vos amis, retrouver les âmes, vous défendre, survivre à l'infestation de Erliens, mais aussi aux prédateurs qui se trouvent sur la planète avec vous. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on comprend un peu plus qu'est-ce qui se passe avec la compagnie, avec les extraterrestres, les xénomorphes qui sont encore une fois sur la planète. On a fait toute la machination de la compagnie pour tirer profit de l'existence des xénomorphes. C'est vraiment bien fait. On est un marine, on a des armes, on a des mitrailleuses, on a des lances-flammes, on doit survivre contre l'infestation. Maintenant, pour la deuxième histoire, les xénomorphes. On est un xénomorph, un alien, et on doit s'évader, on doit survivre, on doit éliminer les humains et le prédateur. On est le numéro 6, on est le sixième spécimen qui a été étudié par la compagnie Weyland-Yutani. Ce jeu-là, cette histoire-là, se joue vraiment différemment des marines et du prédateur, dans le sens qu'on n'a pas d'armes, on se bat avec nos mains, avec notre queue, notre bouche, et on ne fait pas juste marcher sur le plancher, sauter de droite à gauche, on peut marcher sur les murs, sur le plafond, on peut attaquer, on peut se cacher dans un endroit sombre et attaquer. C'est un peu un mode stealth, où est-ce qu'on se cache et on attend sa proie. C'est vraiment quelque chose. Je vous dirais que c'est peut-être l'histoire que j'ai moins aimée à cause de l'aspect où est-ce qu'on doit marcher sur les murs, sur le plafond, ça devient très mélangeant. Quand vous courez sur le plancher, vous montez sur le mur et vous êtes rendu sur le plafond, on devient un peu étourdi et on ne sait plus très bien vers où qu'on doit se diriger. C'est un peu mélangeant, c'est un peu dérangeant, carrément, de devoir marcher sur toutes les surfaces. C'est vraiment original, mais je vais vous avouer que c'est dur de comprendre exactement où on doit aller la minute qu'on commence à marcher sur les murs et sur le plafond. Mais, c'est vraiment original, comme je l'ai dit. Et finalement, pour la troisième partie, vous êtes une recul, encore une fois, pour les prédateurs et vous devez détruire les marines qui viennent d'entrer sur votre champ de chasse. Vous devez retrouver les informations sur le premier prédateur qui a tué un xénomophe à main nue. Vous devez aller chercher son armure. Vous devez prouver que vous êtes assez valeureux pour devenir un chasseur prédateur. On utilise les armes des prédateurs, mais on utilise aussi leur mode de vision. La vision infrarouge, la vision thermique, les différents types de vision qu'on utilise. Et on en apprend sur la mythologie des prédateurs. C'est très, 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 intéressant. Donc, côté histoire, c'est vraiment spécial, c'est bien fait. Si on est amateurs de la série Alien, mais aussi des films prédateurs, ça vaut la peine de jouer le jeu simplement pour en apprendre un peu plus. Donc, grosso modo, je pense que vous savez déjà un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec cette évaluation-là. Je dirais que Aliens vs Predator est un bon jeu. L'histoire est vraiment bonne. Les trois volets nous permettent d'en apprendre un peu plus sur Waylon, Yutani, la compagnie, sur le prédateur, sur les xenomorphes, sur les marines. Chaque volet, en plus, nous en apprend toujours un peu plus sur les autres parce que l'histoire va toujours un petit peu plus loin. On voit des visages qui nous sont familiers. et Bishop fait un retour. Pour ceux qui ont déjà vu le film Aliens, vous connaissez Bishop qui est l'androïde. Le visage de Bishop s'y trouve encore parce que si je ne m'abuse, Bishop est la représentation de M. Whelan, le créateur de la compagnie. Côté graphique, c'est très bien fait. Il n'y a pas beaucoup de déchirures d'images. L'architecture des bâtiments, l'architecture des environnements, c'est du déjà vu. On se sent en terrain connu. C'est très respectueux, encore une fois, de l'esprit des films. Donc, si on a aimé les films, si on joue à ce jeu-là, la plupart du temps, c'est parce qu'on a aimé les films, on va se sentir à notre place. C'est vraiment bien fait pour un jeu de 2010. Il y a une belle diversité. Côté jouabilité, ça se joue très bien. On utilise différents types d'armes, que ce soit la mitrailleuse, le lance-flamme, la lance du prédateur ou encore son disque qu'une fois lancé, on contrôle toujours pour combattre. Ou encore la queue du zénomorphe qui est capable d'empaler les ennemis. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, surtout si on est habitué au type de jeu de tir à la première personne. Seul bémol avec des S, je vous dirais, c'est la durée du jeu. Grosso modo, je dirais que faire le mode campagne prend au total peut-être une vingtaine d'heures. Grosso modo. C'est un peu court, surtout pour les gens qui sont habitués à ce type de jeu-là. Mais regardez, il y a quand même trois types d'histoire à faire. Il y a une belle diversité dans la jouabilité. donc c'est assez intéressant quand même, même si c'est un peu court. Et le deuxième bémol, pour ceux qui aiment jouer en ligne, vous ne pouvez pas vraiment jouer en ligne étant donné qu'il n'y a pas vraiment de partie qui se joue en 2015. Encore une fois, si vous connaissez quelqu'un qui a le jeu et qui est prêt à jouer avec vous en ligne contre vous, ça peut se faire. Par contre, si vous voulez acheter un jeu pour jouer en ligne, c'est pas le bon jeu pour vous. Donc, grosso modo, encore une fois, je dirais que Aliens vs Predator, je lui donne une note de 8 sur 10. C'est un jeu que j'ai apprécié. Un peu court, mais il m'a mis dans une ambiance que j'aime. C'est quelque chose que j'apprécie. J'aime l'histoire de Aliens, comme je le disais un petit peu plus tôt. Ça m'a juste mis l'eau à la bouche pour retourner regarder les films, retourner dans cet univers-là. Même si, ça m'a mis l'eau à la bouche en attendant, et là, peut-être que je vous annonce quelque chose, le cinquième volet. En début d'été, il y a une nouvelle qui est sortie sur Internet où est-ce qu'on apprenait qu'un réalisateur qui planche finalement sur un cinquième volet pour Aliens et, attendez, attachez bien votre sucre, Sigourney Weaver va reprendre son rôle de Ripley. donc, je suis bien excité pour ça, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Là-dessus, j'espère que vous avez apprécié mon film. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires et surtout, laissez-moi vos suggestions. J'aimerais ça savoir le prochain jeu que vous trouveriez intéressant de me voir faire une évaluation. Je suis en train de plancher présentement sur Grand Theft Auto San Andreas pour Black Templar qui est français, parisien, si je ne m'abuse. Donc, on devrait bientôt voir une évaluation de San Andreas sortir en ligne et je vous invite en attendant à essayer Aliens vs Predator et aussi à vous abonner à mon site Bichu Bichu 007. Il y a déjà plein d'évaluations de jeux en ligne et aussi plein de recettes si vous aimez cuisiner un peu. Là-dessus, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada